excelsior solidol avec donc mon écran carré nous allons vous présenter le build de mesmer qui est donc un mesmer de donjons donc pour passer en instance et qui est donc principalement berserker et qui joue avec ses fantasmes avant toute chose je vais à cet été héros un autre envoûteur de la guilde avec qui j'ai façonné ce build donc voilà merci d'été qu'attendons nous d'un envoûteur en donjon il vient d'abord qu'il participe aux dps voilà il a les compétences pour on en profite on tape fort pas aussi fort qu'un war pas aussi fort qu'un order ou même un voleur toutefois on a un autre avantage c'est que on dispose de sortes d'utilitaires voilà le je considère justement l'envoûteur comme une sorte de boîte à outils et qui dispose d'un certain nombre de compétences utiles au groupe voilà donc on va en discuter après donc alors comment je joue cet envoûteur voici l'interface et bien cet envoûteur je le joue déjà donc juste pour les armes à l'espadon et à l'épée focus donc je vais vous expliquer rapidement le le fonctionnement de ces deux armes alors l'espadon c'est chez l'envoûteur uniquement une arme à distance c'est sa petite particularité donc comment on joue l'espadon donc généralement quand on arrive face un groupe de monstres on va envoyer le 2 donc c'est une lame miroir c'est une attaque qui va envoyer une lame illusoire et qui va rebondir sur quatre cibles donc ennemis ou alliés et selon sur qui elle tombe soit elle va donner du pouvoir trois stacks de pouvoir donc aux alliés soit sur des ennemis donc elle va donner dans ce cas là trois stacks de vulnérabilité donc c'est bien ça commence à préparer le terrain on buff ses alliés et on met de la vulnérabilité aux ennemis donc c'est bien ça prépare le terrain la portée à 1200 donc c'est tout indiqué pour et en plus de ça ça fait un productif physique donc au cas où s'il ya déjà une zone c'est pratique ça fait encore un sort en plus généralement on attaque ensuite avec le berserker fantasmagorique alors le terrain est préparé les tiens j'ai des golems qui disparaissent non mais pas de problème ok donc le berserker fantasmagorique c'est un fantasme donc je vais vous expliquer un petit peu toutes les particularités lui en fantasmes je vous l'ai dit au début du build on travaille sous surtout avec eux donc dans ce cas là ici c'est un fantasme qui traverse une certaine zone qui exécute une attaque une attaque assez fatale et qui donne en même temps infirmité aux ennemis voilà donc c'est un point majeur du dps du de l'embouteur ensuite on attaque après c'est un petit peu au choix disons que le 2 c'est bien pour entrer en matière le cadre ça fait très mal ensuite on a peu le choix c'est seulement la situation le sur un mental va permettre d'affliger un dégât de zone dans un rayon de 120 de dispel les deux fins de deux de retirer les avantages des ennemis et de faire un petit peu de dégâts on peut toucher jusqu'à cinq cibles la portée c'est toujours 1200 voilà c'est confortable on peut lancer de loin la vague illusoire c'est donc une vague qui repousse les ennemis c'est ça renvoie c'est loin cette pratique dans certaines stratégies mais alors surtout ou grand surtout si vous jouez avec des voix qui mettent des sans l'âme fait bien gaffe vous n'avez pas été mais sinon je vais m'expliquer rapidement en gros si un de vos alliés lance une attaque dévastatrice et qui l'empêche de bouger pendant ce temps là donc il ya beaucoup de clés qui ont ça ils vont pas vous aimer donc soit vous êtes en vocal vous le faites et tout le monde est d'accord soit c'est vraiment dans cadre de stratégie et dans ce cas là voilà sinon vous allez vous faire détester c'est pas le but bon et la première attaque le 1 c'est une attaque qui dit que plus vous êtes loin plus fait des dégâts donc bon bah voilà c'est clairement une attaque pour dire que vous êtes un envoûteur vous êtes un tissu allez pas mieux vous êtes vos vos habits voilà on est assez chouette on a assez de classe restez au loin restez au loin c'est là où vous faites le plus des dégâts donc profitez en en tout cas avec l'espagne le switch je voulais dit c'est cesser que je sorte l'arme voilà c'est le focus le focus et l'épée alors épée focus qu'est ce que ça fait je vais vous parler d'abord de l'épée ensuite du focus l'épée elle a un combo qui est redoutable pour jouer c'est assez simple c'est on appuie sur le 3 on crée un un clone qui se place à côté de l'ennemi ça lui influe déjà donc de l'infirmité de la vulnérabilité ça fait un combo coup de grâce donc voilà encore une fois ça prépare le terrain on rappu une deuxième fois et là on active le skill échanges enfin la compétence échanges vous prenez la place du de votre clone vous faites un second coup de grâce bon donc c'est une zone c'est toujours bien il n'y a pas disparaître cette fois-ci le golem non c'est bon donc on met immobilisation donc là a priori quand on arrive à côté du 2 du mob après avoir fait l'échange on est en sécurité parce qu'ils sont immobilisés donc a priori ils sont pas censés nous faire mal ça ce moment là qu'on a choix au niveau des compétences donc soit on met le 5 du focus que je vais vous expliquer après soit on met le 2 donc je vais vous parler du 2 maintenant le 2 chez l'envoûteur de l'épée c'est l'équivalent du sort l'âme à l'espadon chez le guerrier c'est une c'est une attaque qui va donc infliger beaucoup de dégâts voilà donc l'attaque ressemble à ça c'est un équivalent du sort l'âme pendant ce temps là la seule différence c'est que on a un sort qui s'affaire une compétence qui s'appelle le brouillard et qui fait que pendant deux secondes et demi donc à peu près le temps du le temps de l'attaque on esquive toutes les autres attaques et donc c'est une des grosses sécurités de l'envoûteur voilà c'est en au cac alors soit il est sous immo on fait mal il est infirmité vulnérabilité soit on est sous une distorsion donc voilà on prend pas de dégâts donc globalement est toujours 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 protégé quand on est au cac une fois qu'on a fini de faire le 3 et le 2 une petite esquive arrière ça fait pas de mal et donc dans ce cas là on peut enchaîner avec le focus enfin ou selon après une fois ça dépend de l'association juste pour finir sur l'épée le 1 c'est une attaque de base qui a fait vulnérabilité qui fait des dégâts c'est pas des dégâts qui sont désagréables mais bon voilà c'est pas des très très gros dégâts préféré quand même le combo dès que vous avez fini d'utiliser vos skills au focus pour switcher voilà vous êtes vous jouez l'espadon vous attaquez de loin tous vos skills vous switchez vous passez au cac une fois que vous avez tous vos cooldowns passés vous switchez vous passez à distance voilà c'est ça distance cac distance cac en fonction des cooldowns explication pour le focus alors pourquoi le focus en fait c'est vraiment au choix il ya des joueurs qui vont préférer le en deuxième arme l'épée d'autres le pistolet pour chacun pour des choix différents c'est avec le double épée ça fait mal le pistolet épée c'est pratique parce qu'il a de la stupeur il ya le dualiste fantasmagorique qui fait assez mal également bien qu'il était nerf il ya peu de temps sur une sur les productifs physiques pour les combos les combos pour aider au faire des zones de combo mais bon moi je préfère focus pourquoi je vais vous expliquer le focus il a cette compétence le 4 c'est un rideau temporel alors qu'est ce que ça fait un rideau temporel donc c'est une zone comme ça qui se pose un mur et donc elle a quoi comme compétence déjà quand on passe dedans elle nous donne un buff de vite de rapidité quand c'est des ennemis qui passent dedans ça donne un buff d'infirmité donc admettons concours qu'on ait besoin de s'échapper un petit mur par derrière nous on accélère les mobs ralentissent tout le monde est content ensuite c'est quand on active une deuxième fois on attire des mobs alors selon comment on place quand on sait jouer à partir du moment où on s'arrive vite on peut faire deux choses avec soit on peut paquer les mobs un endroit et dans ce cas là pour aider à faire du du dps comme ça contre des murs des choses comme ça où on a besoin de paquer les mobs c'est très pratique soit au contraire pour les repousser quand on n'a pas besoin qu'ils soient à côté de nous qu'on veut un peu se nettoyer le chemin ben voilà on peut l'utiliser comme une vague purificatrice avec le 5 de l'espagnon cette attaque là la vague illusore pardon avec purificatrice avec l'élène on peut donc utiliser le rideau temporel pour éloigner des ennemis donc soit rapidité soit infirmité et soit on ou soit on peut faire de la manipulation sur les mobs son dernier avantage réside dans le dans une aptitude qu'on lui a appliqué c'est à dire que il renvoie en plus de ça les projectiles donc pendant on pose un mur qui fait déjà toutes les compétences que j'ai déjà énuméré et en plus de ça il renvoie les missiles comme la mur de gardien donc en gros là je vais vous parler d'un seul sort pendant à peu près ça doit faire deux minutes que je vous prends la tête avec mais voilà c'est vraiment un sort qui est ultra polyvalent qui a un cooldown de 20 secondes donc assez rapide à revenir et vraiment enfin vraiment c'est vraiment un sort de situation quand je parlais quand je disais qu'un voûte est vraiment une boîte à outils ce sort fait partie vraiment de ces outils le dernier le 5 c'est un fantasme c'est le gardien fantasmagorique alors lui qu'est ce qu'il fait il ne bouge pas une fois qu'il est appelé il ne peut pas bouger il est incapable de se déplacer sauf si vous utilisez une compétence d'éclatement alors qu'est ce que ça veut dire alors il ne bouge pas mais en revanche il fait énormément de dégâts il fait très 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 mal et il fait une bulle défensive qui projette des faquis qui absorbe les projectiles et donc il protège les alliés et puis nous en même temps voilà donc c'est le le fantasme qui fait le plus mal dans toutes les compétences du de l'embooteur voilà pourquoi je choisis focus voilà donc le on va parler du stuff donc on a vu les armes les armes donc l'espadon l'épée focus ils sont équipés donc en enfin ce sont donc des armes de berserker l'espadon c'est des cachets de force mineur donc on a 30% de chance d'obtenir pouvoir pendant 10 secondes lors d'un critique la même chose sur l'épée donc on essaie d'avoir pas mal de coups critique pour pour obtenir ce petit bonus de de pouvoir et là il permet ce cachet de perception supérieure sur focus de stacker jusqu'à 25 charges de ce cachet de perception pour obtenir je crois plaisir de précision donc au bout des 25 charges on obtient plus de 150 en précision voilà c'est pas négligeable dans le sens où comme je vous l'ai montré juste avant sur critique on a des bonus plus il y en a quand même d'autres bonus que je vais vous expliquer au niveau du stuff donc je vous l'ai dit donc berserker sur les armes la même chose sur l'armure et la même chose pour les bijoux voilà on est sur du berserker partout donc ça donne globalement tout le stuff là il donne plus 1000 à peu près 1000 points c'est également enfin c'est à peu près 1065 points de puissance on donne plus 890 en précision et on gagne plus 77% de dégâts critiques donc en plus des petits bonus et des petites choses comme ça alors là actuellement je suis buffé ouais j'ai encore mon produit consommable donc voilà on va pas pouvoir vraiment se référer à ça je vais vous expliquer après pourquoi pour ce qui est de la nourriture je vais vous en parler maintenant c'est donc le bol de soupe curry rouge musqué ça donne plus 100 de précision plus 10 de dégâts critiques et les huiles de maintenance de maître résolu qui donne pendant une heure donc 6% de la robustesse convertie en précision et 4% de la vitalité reconvertie également en précision donc vraiment on maximise la précision pour obtenir les bonus sur critique donc notamment sur les armes et sur d'autres choses que je vais vous montrer après via les aptitudes les runes, runes de l'aigle supérieur c'est la même raison voilà on augmente vraiment la précision et les dégâts critiques et il y a ce petit 6 qui est pas désagréable qui donne plus 5 de dégâts contre les cibles ayant moins de 50% de santé voilà c'est un petit abd au DPS donc maintenant parlons des aptitudes alors de avant de vous prendre la tête sur les directement vous dire donc bon juste domination 20 duel 20 inspiration 30 plutôt que de vous dire directement ce que font les mineurs les majeurs je les ai répertoriés donc je vais vous dire un petit peu les différents pans qu'on améliore alors tout d'abord l'illusion donc les illusions enfin pas dans la barre illusion mais voilà en ce qui concerne les fantasmes et donc les illusions on leur donne les avantages suivants donc tous les fantasmes infligent du saignement sur critique voilà pourquoi on augmente autant le aussi la précision c'est que les fantasmes bénéficient de cette augmentation et donc ils font plus de ils affligent plus de saignements ils gagnent également fureur donc ce qui fait que ça augmente encore leur chance d'infliger des saignements ils ont représailles ils donnent de la régénération aux alliés ils font plus de dégâts ils sont augmentés à deux reprises et globalement on leur donne plus de vie donc je vais vous dire que j'ai bien mis les bons trucs oui oui c'est bon parce que selon les cas ça m'arrive de changer quand je pars en MCM donc je répète ils donnent saignements sur critique ils ont représailles, régénération aux alliés ils font plus de dégâts, ils ont de la fureur et ils ont plus de vie donc voilà les fantasmes sont vraiment chouchoutés donc on en profite, on encale le plus possible donc avec le 5 du focus le 4 de l'espadron et il y en a des sorts utilitaires dont je vais vous parler après après sur la distribution des points d'aptitude on a donc cette partie qui était dédiée aux fantasmes, aux illusions maintenant on a sur les cooldowns alors on réduit le cooldown de l'espadron et on donne plus de 50 points de puissance quand on joue avec l'espadron la même chose avec l'épée donc on réduit les cooldowns de l'épée et on gagne plus de 50 en précision et sur le focus on réduit donc aussi également les cooldowns et cette fois-ci c'est pas un ajout sur les compétences c'est le fait que les skills du focus renvoient les projectiles donc c'est avec ça justement qu'on peut dire que le rideau temporel est un mur de renvoi au même titre que le sort du gardien donc ça c'est avec ce skill là donc on améliore les fantasmes on réduit les cooldowns sur toutes les armes et on bénéficie davantage en plus avec ça et les derniers bonus on inflige vulnérabilité quand on met de la stupeur ou de l'interruption sur des critiques on obtient vigueur donc on recharge notre endurance l'endurance c'est ultra pratique en tant qu'envoûteur parce que comme je vous l'ai dit on est plutôt une classe assez fragile on joue entièrement envers sa coeur on a pas de rebut, on a pas de vita on a des sorts qui nous permettent de survivre au cac mais bon faut pas en abuser donc quand on fait une critique ce qui arrive assez régulièrement comme je vous ai montré grâce aux runes à la nourriture et tout ça et bien on gagne vigueur donc ça recharge l'endurance donc on en profite pour reculer enfin pour s'éloigner un peu du combat et pas abîmer notre cher petit stuff et le dernier qui est un sort qui sort un peu du build mais qui n'est vraiment pas désagréable et que j'utilise et dont je pourrais plus me séparer maintenant surtout en donjon c'est la bulle de retour qui apparaît quand on fait une résurrection et ça c'est vraiment un skill qui me tient vraiment à coeur parce que quand je fais une résurrection et qu'un mom me renvoie un projectile et que je le tue grâce à ça c'est déjà arrivé pas souvent je vous l'accorde mais ça m'est déjà arrivé bah franchement ça fait vraiment plaisir voilà ça permet étant une classe peu résistante de bénéficier d'un petit dôme protecteur et de pouvoir faire la résurrection tranquille donc ça protège pas des mobs ou cac mais voilà ça aide donc alors comment je fais tout ça donc amélioration des fantasmes réduction des cooldowns et les petits avantages que je viens de vous dire en plus donc la vulnérabilité sur interruption et stupeur la recherche de vigueur sur critique enfin d'endurance sur critique et la bulle de retour alors donc les recharges de la vulnérabilité sur les mobs avec stupeur et interruption c'est là c'est les deux mineurs de domination les illusions afflige plus de dégâts 15% c'est le 3 de domination et le cooldown de l'espadon c'est le 10 dans domination quand je disais qu'ils étaient augmentés par deux fois je parle donc des illusions afflige plus de dégâts donc c'est le 3 de la domination et il y a le 25 de l'inspiration donc là augmentation de 15% augmentation de 15% les fantasmes inflige donc plus 30% par rapport à la moyenne ensuite dans la barre duel donc c'est la vigueur quand on inflige un coup critique et les saignements lors des critiques aussi pour les illusions voilà ensuite le 2 pour la fureur l'entraînement à l'épée pour le cooldown de l'épée et donc je disais que j'étais une classe de berserker et donc étonnamment j'ai les 30 points d'inspiration qui concernent donc la barre de vitalité et de... désolé Julien je suis obligé de refuser je suis ma vidéo je peux pas m'arrêter comme ça désolé youpi tralala quoi je reviens donc là où est-ce que j'en étais donc oui je suis une classe zerk toutefois j'ai quand même mis 30 points dans ma barre qui donne de la vitalité et de la guérison pourquoi ? et bien parce que c'est la barre qui est dédiée aux fantasmes et que les fantasmes c'est le note plus gros du DPS donc on les optimise pas via les majeurs via les mineurs donc d'abord je vais parler des majeurs donc les majeurs c'est donc la bulle de retour sur résurrection je vous en ai déjà parlé c'est le 1 le retour le renvoi du médecin on augmente la santé des fantasmes donc si finalement même dans les majeurs il y a aussi des petits avantages pour les fantasmes donc dans le 5 de l'aspiration et le 8 qui donc fait que le temps de cooldown du focus est réduit et que on renvoie les projectiles avec en mineur on a le 5 le 15 le 25 donc le 5 qui octroie représailles aux fantasmes qui fait que les les fantasmes donnent de la régénération aux alliés et puis un également et que les fantasmes affichent plus de dégâts voilà donc vous savez tout pour les aptitudes donc on augmente la vie des enfin on augmente on booste de manière globale les fantasmes les cooldowns on les réduit puis on obtient les petits avantages en plus et les petits bonus après sur les interruptions stupeurs critiques et la bulle sur résurrection voilà je me suis un petit peu répété mais c'est bien à chaque fois de revenir les compétences utilitaires alors pour le soin bah moi c'est le festin intéressant aucun doute voilà je joue tout le temps en fantasmes donc j'ai toujours mes trois mes trois illusions actives et pour chaque illusion active bah je gagne plus 670 de guérison donc ce qui fait que 5800 plus 670 je vais pas calculer fois deux je suis tombé sur un truc qui doit faire plus de 7000 bon voilà vous voyez ma barre de vie elle est pas très haute je suis à 18000 j'ai quand même les 300 dans la vita qui font que ça vous mente un peu tout ça mais bon voilà je me guéris et ça fait du bien quand on a plusieurs illusions en jeu ensuite au niveau des compétences alors j'ai souvent le désenchanteur fantasmagorique et le défenseur fantasmagorique je vous ai déjà expliqué pourquoi donc ça c'est deux fantasmes ils font ils font pas mal de ils ont choqué leur petit sort donc le défenseur lui il prend la moitié de mes dégâts que je reçois sur lui lui-même a beaucoup de vie donc voilà c'est pratique avant qu'il tombe il faut quand même que je me prenne pas mal de de dps dans la tronche et le désenchanteur lui permet de de me retirer mais enfin de retirer tout groupe des altérations et il permet de retirer les avantages aux les avantages aux ennemis il a le même fonctionnement que le retour sauf que le enfin pas que le retour que le champ neutre les deux sort font la même chose sauf que ça c'est un sort de zone le champ neutre lui c'est un fantasme donc en plus il bénéficie de saignements sous critiques représailles régénération aux alliés les plus 30% de dégâts la fureur et le plus de vie voilà il a peu plus de vie que voilà donc c'est pour ça qu'on utilise souvent ces deux là ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre comme ça donc comme je vous ai dit l'envolteur c'est une classe comment dire de boîte à outils donc ces sort finalement bon on augmente les fantasmes mais c'est plutôt en rapport avec les compétences d'armes dans le sens où c'est eux que l'on utilise pour faire le dps ensuite ces trois skills là ils changent très régulièrement parce que suivant les situations on fait pas forcément les mêmes choses on demande pas la même chose aux en route donc explication je vais pas vous expliquer tous les sorts mais au moins les plus importants et dans quel type de situation le retour c'est un sort qui est utile très souvent alors on l'a aussi souvent en barre pourquoi ? parce que bah comme je vous l'expliquais tout à l'heure pour la bulle de résurrection ça permet de renvoyer les projectiles donc quand on sait qu'on est contre un mob qui fait très très mal petite bulle de retour voilà si on lui renvoie ses projectiles il se fait mal tout seul exemple typique contre l'effigie quand elle tape au sol en site AC1 et qu'elle renvoie ses multiples zones sur chaque joueur bah il se reprend ses 5 attaques dans la tronche donc voilà on est fou dans la gueule c'est toute la magie de l'en route le portail héhéhéhé vous nous aimez bien nous l'aimes bien quand on est un jump et bah ouais parce qu'on a ce skill là c'est le portail d'entrée ça crée un portail au sol je vais en créer un tout fait et on se la joue en mode portal ouais je vais le même us un petit peu avec voilà donc c'est un téléporteur qui se la joue un peu comme dans portal qui nous permet de faire passer des teams entières, que ce soit en MCM pour manger des bus sans sandwich ou tout simplement pour aider les autres à passer des choses un peu compliquées. La seule condition où ce skill est vraiment utile, c'est quand vous-même vous avez du skill pour faire du saut. Ouais, j'en ai pas forcément, je sais. Le voile. Alors ça c'est si vous n'avez pas de voleur dans votre équipe ou si vous avez besoin d'un soutien de furtivité, je vous admets qu'il est très très court. Donc genre quand vous le mettez, vous utilisez un ami que je vais vous présenter en même temps. Donc ça va donner 2 secondes de fufu, voilà c'est très rapide, ça coûte assez cher pour pas grand chose. Et donc dans la foulure en général, si vous voulez passer en fufu, vous vous donnez 5 secondes en plus de furtivité avec l'invisibilité de masse. Donc généralement vous activez le voile, une fois passé vous activez dans la foulée l'invisibilité de masse pour que tout le monde passe sous fufu. Ça j'utilise pas. Le leurre, oula ça fait très longtemps que je l'ai utilisé, très utilisé en PVP et en MCM, mais alors jamais en PVE, pour du leveling oui, pour du donjon non, le reflet non plus. Le défenseur Phantasmagoric, c'est un Phantasme qui prend la moitié de mes dégâts que je reçois donc je vous les ai déjà présentés, c'est utile. Le champ neutre, très pratique quand on a besoin de dispel du groupe, donc quand on sait qu'on va se manger trop d'alté, le désenchanteur ne suffit pas, donc le champ neutre on le sort aussi. C'est une zone de prestige et qui permet d'avoir des petits combos également sympathiques. On l'utilise. Le clignement, c'est un sort de manipulation, on se déplace rapidement d'une zone à une autre. Quand on sait qu'on est sur des combats compliqués, je pense, je sais pas, enfin dès qu'on sent qu'on a besoin un peu de se reculer, voilà, on préfère s'éloigner rapidement, voilà, le clignement c'est toujours un sort utile à avoir en barre. Le vol des arcanes, bah quand on est contre un boss qui se donne énormément de stacks de puissance, je pense par exemple en fractal un certain, hop, j'ai plus son nom, c'est un nom russe, voilà, foutu toniste, voilà, donc on lui pique ses stacks de puissance et après on va pouvoir faire quelque chose avec, je vais vous expliquer tout de suite après. Voilà, l'illusion de vie, c'est un sort utile, je vous admets que je ne l'ai pas souvent parce que, je sais pas, enfin, quand on est en donjon, généralement on ne le passe super souvent, en fractal ça peut être utile, ça fait donc remonter les alliés, ça le fait revenir à la vie et ils ont 15 secondes pour tuer un ennemi, sinon ils sont définitivement morts, voilà. Je ne l'ai pas souvent dans ma barre parce que c'est quand même un sort qui coûte 130 et j'ai beau être la boîte au titre du groupe, il y a des gardiens pour, des gardiens ou deux élèves, voilà, tout de chose pour faire ça, donc bon, c'est vraiment, en quelle situation c'est vraiment on a fait un fail, que je me dis bon, là on en a besoin, je le sars, sinon ça va. Le leurre, t'es pas déjà passé par là toi ? Si. Les mantras ? Non. Et après le dernier signe que j'utilise, le seul et unique signe que j'utilise, c'est le signe d'inspiration. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, déjà une buff, un buff, un buff, un de ses buff aléatoire, non non, c'est pas tout ça en même temps, ça serait trop beau les mecs, arrêtez. Un de ses buff au pif toutes les 10 secondes et si je clique dessus, il applique mes avantages que j'ai aux alliés. Et donc ça, c'est un combo qu'on utilise soit avec un gardien qui donne 12 stacks de puissance, on double donc ça fait 24 stacks de puissance, c'est pas désagréable, ça fait toujours du bien. Nous, on ne peut finir ici pas du partage, je suis désolé par contre pour nous, on est juste une boîte à outils, on ne sert à rien d'autre. Donc voilà, et ça, ça marche avec le vol des arcades aussi, quand un boss, par exemple le communiste là, en fractale, le dragueur, il prend toutes ses stacks de puissance, on les vole et on les redistribue au groupe. Voilà, donc le champ neutre et les égents chanteurs par exemple ne sont pas vraiment compatibles avec ça parce qu'ils retirent justement les boeufs, enfin pas les boeufs, si les boeufs, ils retirent les boeufs des ennemis donc bon, comptez pas sur le vol d'arcane à ce moment-là, n'ayez pas ça et ça avec le vol d'arcane dans la même barre, c'est juste pour dire ça. Et les utilitaires, donc moi j'ai mes utilitaires azura qui ont un peu trop la classe, le moa polymorphe, bon bah vous le connaissez forcément pour le PVP, le sort le plus utile du PVP pour le mesmer, mais maintenant je vais vous parler de la faille temporelle, si tu l'as pas, t'es un connard, supprime ton compte Guild Wars, je sais pas, vois, fais quelque chose, je sais pas, enfin, délète ton mesmer de jouer avec, non, vraiment si tu n'as pas ta faille tempo, tu es clairement un troll et on t'a pas embauché pour ça, la faille temporelle c'est le skill à avoir absolument dans sa barre parce que c'est une zone très grande, voilà comme vous pouvez constater, dans laquelle tous vos alliés vous bénéficiez de célérité, et ça si vous claquez pas les mecs vous allez vous faire détester, ou alors si vous la claquez juste pour les 5 derniers HP du boss, ou si vous l'activez pas du tout, enfin voilà, activez-la, sinon t'es un connard, voilà, je te le dis, c'est entre toi et moi, voilà, tu le sais. Donc voilà, je vous ai parlé à peu près de tout, je vais juste vous faire une petite recommandation à la fin, je joue donc en Berserker avec principalement les fantasmes, si vous jouez l'envoûteur avec la confusion en PvE, sache aussi que t'es un connard, voilà, je le redis, je le répète, c'est plutôt con de Guild Wars et tout le tralala, je sais pas, fais-toi voir, au moins tu joueras peut-être plus intelligemment. Quoi d'autre ? Pourquoi la confusion ? Alors oui, parce que je dis ça comme ça, mais que je me suis dit quand même. La confusion inflige des dégâts en fonction des attaques de la cible qui a donc la confusion. Les mobs en PvE n'attaquent pas assez souvent pour que la confusion soit rentable, et en plus ça c'est très compliqué de coller tous les stacks comme on l'aimerait, et surtout ça empêche, ça verrouille les sorts, c'est ce qu'il a en fait qui souvent nous oblige, par exemple, enfin quand on joue en alteration, il nous oblige à avoir certains sorts, je pense au reflet, je pense au clone, au leur, enfin voilà, il y a des sorts, ça nous verrouille, on peut plus être aussi amovible qu'avec le but que j'ai en ce moment. Pour l'épée pistolet, enfin pour l'épée et le pistolet en main gauche, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, donc bon tu ne le fais pas, c'est pareil, je pense à la même chose que toi, je respecte ton opinion, mais moi c'est mon opinion. Et puis voilà, pensez au bluff, et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et pour la terminer, je vais vous faire une petite musique. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire ? Non, c'est celle-là. Juste jouer les morceaux, hop. J'arrive, hop là. Alors. J'arrive, hop là. Eh, j'ai fait un fail pour la fin, c'est pas grave, je vous emmerde. Allez, salut à tous, c'est jouer bien l'envoûteur.